Je suis Laurent Mevinier, j'ai publié Des Hommes aux éditions de Minuit. Moi, mon envie au départ, c'est pas tant d'écrire sur l'Algérie ou sur la guerre d'Algérie. C'était plutôt une sorte... Bêtement, c'est un rapport à mon enfance, en fait. C'est très personnel, très intime. De ce point de vue-là, c'est pour ça que je suis un peu embarrassé de dire que j'aurais écrit sur la guerre d'Algérie, parce que ça a plutôt été une façon pour moi d'essayer de me poser des questions liées à ceux qui ont peuplé mon enfance, mais un peu comme des fantômes. Il y a eu une espèce de présence, par exemple, quelque chose qui se faisait beaucoup, c'était des banquets, des anciens d'Afrique du Nord, des anciens appelés. Il y avait ces grandes réunions. Moi, je participais assez à ça, comme tous les enfants du village, sans qu'on sache très bien de quoi il s'agissait. Ils sont allés en Algérie, mais on ne savait pas, il n'y avait rien. Il y avait ça, il y avait aussi les photos que mon père avait rapportées d'Algérie, et des photos où on voit des jeunes gens, sous le soleil, on a l'impression qu'ils sont en vacances, quelque chose d'exotique, quelque chose de… Et puis, comme tous les enfants, je me posais la question de savoir ce qu'étaient mes parents avant que je sois nés, la jeunesse de mes parents. Et donc, tout ça, c'était… ça participe d'une question, mais d'un univers aussi. Et je me souviens de comment il y avait une sorte de chape de plomb, de silence sur tout ça. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait… Il y avait le mot « guerre » quand même, on parlait d'Algérie, mais quand même comme d'une guerre. Et en même temps, il n'y avait rien. C'est-à-dire que ça ne correspondait pas à l'image, au discours. Par exemple, quand on avait les grands-pères à la guerre 14-18. Ça, on avait non seulement des images, mais des discours dessus, y compris les anciens combattants parlaient de leur guerre. Et à l'Algérie, rien. Rien. Donc, j'ai dit « Tiens, ça a toujours été une question pour moi, et liée à des photos, liée à des adultes qu'à un moment, j'ai voulu comprendre. » Parce que ça faisait aussi partie de mon histoire, de manière de biais. Je ne cherche pas à travailler, à écrire sur la guerre d'Algérie, comme, je ne sais pas, comme Benjamin Storal a fait ou comme Rothman l'a fait. Pour moi, ce n'est pas un travail de ce registre-là. C'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, plus personnel. et dont j'aimerais que ça puisse être lu de manière décontextualisée. Quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de la guerre d'Algérie devrait pouvoir lire ce livre. Parce qu'à travers ça, moi, je voulais travailler sur qu'est-ce que c'est avoir peur, qu'est-ce que c'est être pris dans une histoire qui n'est pas la sienne, qu'est-ce que c'est devoir prendre des décisions, tout un tas de phénomènes comme ça, mais que je voulais approcher de manière... En fait, c'est pour moi comme si j'avais voulu essayer de trouver une façon de repeupler ces photographies qui me paraissaient vides quand j'étais enfant. C'est un livre qui a été difficile à écrire dans la mesure où j'ai mis, je dirais, des années à assumer de l'écrire. Il y a très longtemps que je veux travailler autour de ça. Cette question comme ça de l'Algérie, ces photos, des témoignages, etc. À chaque fois, je recule le moment de m'y mettre. À l'intérieur même du livre, d'ailleurs, il y a ce retardement puisque les 100 premières pages, je les ai écrites chez moi. Et tant que j'étais dans une partie française aujourd'hui, etc., j'arrivais à avancer, mais je sentais que à chaque fois je retardais la question d'affronter vraiment le conflit algérien, les années 60, comment le faire de manière qui ne soit pas anecdotique, pas trop pittoresque, pas trop chromo, et puis simplement affronter d'y aller. Et ça, ça a été très long, y compris dans l'écriture du livre et la façon dont le mot arabe, le mot algérique, etc. sont ponctus, tout le début du livre et comment la partie algérienne, par exemple, commence sur ce qui arrive. Et là, on y va. Et moi, c'était un moment où j'ai pu assumer d'être dans cette bascule. J'étais pas en France au moment où j'ai pu écrire ça. J'étais à Berlin. Je me suis vraiment isolé dans cet acte-là, dans ce saut-là. Et ça, c'était difficile. Mais à l'intérieur, une fois que ça, ça a été accompli, une fois que le geste de l'acceptation d'affronter fait, cette question-là était partie. Par contre, l'écriture est allée très vite de ça. En trois mois, c'était... Ça, c'était fait, même s'il y a eu du retravail après, mais c'était pas, d'un point de vue purement narratif, c'était pas le livre le plus difficile.